bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo d'intérieur alors la zoé que vous voyez là c'est pas une zoé que je vais essayer du tout dommage c'est une zoé qui essayait par un des animateurs de automobiles propres je ne sais pas si ce sont des amateurs ou des professionnels enfin c'est ils sont habitués à l'électrique puisqu'ils essayent beaucoup de modèles que ce soit Renault Hyundai Tesla ils essayent vraiment de tout donc ils sont censés être objectifs et connaître leur affaire on va voir ça ensemble c'est donc un trajet que sur autoroute de Paris à Bordeaux donc là il part d'un parking souterrain sur Paris pour rejoindre Bordeaux par autoroute on va voir ça et en parler ensemble alors évidemment on ne va pas rouler très vite la batterie de 52 kWh proposant une autonomie relativement limitée sur autoroute et puis le système de recharge est lui aussi limité à 50 kW en courant continu donc on va voir le comportement de cette nouvelle zoé sur les bornes de recharge ultra rapide comme les bornes de litsi je fais une pause et j'en ferai souvent d'ailleurs oui le dessin des phares est vraiment superbe ça change de la zoé actuelle qui est c'est très beau aussi et là c'est vraiment un dégradé d'orange vers le rouge ça donne l'impression enfin c'est étonnant pour voir de ses yeux bien sûr alors lui tout de suite il attaque il dit que ça va pas avec une batterie de 52 kW pour faire de l'autoroute ben c'est une évidence mais pourquoi qu'il s'acharde à vouloir prendre l'autoroute avec une zoé et sur une distance aussi longue puisqu'il ya plus de 500 km c'est parce que c'est pas parce que la zoé est passé sa batterie est passée de 41 à 52 que ça dit ça devient un tour routière pas du tout ça fait 10 kW et 10 kW c'est que 50 km sur autoroute à peine en plus on en période froide et le du même et alors on va le voir alors j'ai pas voulu les étapes on continue et les bornes de recharge tout simplement rapide comme celle proposée par corridor donc sans plus attendre on va embarquer car une longue journée nous attend sur les autoroutes alors le tableau à l'écran superbe comme prévu bord affiche une autonomie de 361 km autonomie théorique évidemment et on a 99% de batterie pas 100% 99 et ça ça dépend de comment a été utilisé la voiture auparavant 361 km ça tient compte aussi de la température extérieure vous savez que la batterie de la zoé n'est pas réchauffée l'hiver donc du coup il ya une perte d'autonomie mais apparemment les poste spectaculaire sur la zoé 50 ah oui par rapport à la zoé 40 ou même la zoé 22 kilowatts c'est moins flagrant sur la zoé 22 kilowatts mais plus flagrant sur la zoé 40 puisque là actuellement j'en suis à 240 250 kilomètres d'autonomie sur route toujours toujours sur route par les températures basses parce que hier je suis rentré il faisait deux degrés l'oeil gel donc c'est sûr que l'autonomie je dois voir dans ces eaux là toujours mais là non sur les 395 promis en wdlp apparemment il n'y aurait qu'une trentaine de kilomètres une bonne trentaine de kilomètres de moins bah c'est bien ça aurait pu être plus hein je pensais moi une autonomie de 300 kilomètres sous la zoé 50 en hiver bah c'est pas le cas alors comme quoi il ya quelque chose qui a été amélioré et c'est pas leur souterrain qui est chauffé pas du tout bon je continue les renaux zoé affiche rarement 100% de la batterie donc ça c'est faux je pense qu'ils aient eu ça lui alors il est toujours à 100% hier soir ma voiture est chargée à 8 heures du soir ça s'est terminé à 1h du matin 1h40 exactement ça s'est terminé à 100% voilà j'ai 100% de la batterie tous les jours toutes les nuits c'est une petite particularité on a remis tous les voyants à zéro on a branché android auto ici sur l'écran de 7 pouces non c'est de 9 pouces 3 voilà je fais des gaffes aussi donc je peux critiquer plus que ça enfin bon ça se voit que c'est un écran 9 pouces 3 et en des grands de 7 pouces ça sert à n'avoir en plus c'est édition on en édition van il ya l'écran 9 pouces 3 d'office ah ils croient qu'ils roulent dans une intense enfin on a donc une première étape de 220 km à c'est beau google maps un grand écran pour environ deux heures de route avant le premier arrêt recharge première impression après 30 km parcouru alors déjà sur la position de conduite on est assez haut quand même le siège n'est pas réglable en hauteur et il est perché donc sur la batterie qui est intégré dans le plancher et la batterie donc de 52 kilowattheures elle intègre des nouvelles cellules des qui sont plus hautes que sur les versions précédentes de la renault zoé donc ce qui explique qu'on est dans une position de conduite qui est quand même plus élevé alors pour certains ça peut être assez déroutant c'est c'est une position on va dire que la majorité recherche on veut pas être à ras du sol dans une voiture basse on est dans une voiture dans une zoé j'ai toujours pensé que la zoé était basée sur une sur un petit suv quand c'était conçu du là à l'assise haute c'est pas la voiture qui est haute sur roue non pas vraiment c'est l'assise qui nous amène à une certaine hauteur et là c'est apparemment d'après ce qu'il dit lui ça serait encore plus flagrant mais est ce que ça serait pas l'assise des sièges en cuir de l'édition one est ce que c'est réellement une rehausse par rapport à la batterie j'y crois pas moi non je vois pourquoi ils aura modifié ce enfin on n'a pas toutes les connaissances on savoir par soi même dans un essai ça va ça va pas quoi au final c'est assez pratique on a une position de conduite digne d'un petit suv alors que nous sommes sur une citadine et ça c'est c'est sympathique alors cette renault zoé nouvelle renault zoé qu'on utilise actuellement c'est la version équipée d'un moteur r135 c'est un moteur entièrement conçu alors je vais abréger parce qu'elle dure longtemps sa vidéo et je peux pas la reprendre intégralement c'est pour moi qui l'a fait c'est cet essai c'est lui enfin je reprends certains éléments pour recadrer alors par la connaissance que l'on a nous de la zoé et des électriques en général aussi on en a donc j'ai partage il a un moteur r135 renault et il trouve qu'il ya un bruit il ya un sifflement à une certaine plage de vitesses ce sifflement je pense que c'est le rejoindre sifflement qui est sur le moteur continental et c'est le dit lui-même ça peut plaire à beaucoup et déplaire à quelques-uns ou surprendre et c'est un sifflement vraiment très agréable vous l'entendez dans mes vidéos il n'y a rien de choquant donc je passe les raccourcis vers les différents menus c'est pratique et puis dans l'aspect général on a aussi une belle évolution puisque la nouvelle renault zoé a abandonné les plastiques qui alors donc il a mis en avant le compteur le tableau de bord c'est une qualité impressionnante et apparemment c'est très visible à ça c'est important parce que quand il ya du soleil ou des reflets le problème c'est qu'on voit plus grand chose sur ce genre d'écran ah oui ça fait comme un smartphone c'est comme tout ça s'il n'y a pas un contraste élevé bon ben ça voit pas et là apparemment il ya plus problème là on voit que l'écran ici le tableau de bord est bien intégré dans dans un masque qui protège des reflets extérieurs et du soleil ça c'est un plus par contre et dans son essai alors c'est un essai autoroutier il va pour plus de deux heures et là il aura pu prendre la peine de montrer certaines facettes de cette voiture puisque c'est quand même une première de l'avoir entre les mains comme ça je ne dis pas que la voiture est un modèle abouti la zouée qu'il essaye on verra ça après donc la voiture la zouée la nouvelle zouée à 40% d'éléments de matière recyclée 40% de la voiture est en matière recyclée de à partir de déchets fait correctement avec une entreprise spécialisée bien entendu c'est pas indiqué comment c'est fait c'est peut-être des brevets déposés j'en sais rien c'est impressionnant bah si les voitures électriques c'est censé être vert c'est vert c'est vrai et bien même dans la conception de la voiture ça rejoint un petit peu ce que font les coréennes c'est le même principe les coréennes même on voit les sièges le revêtement des sièges à part à partir de petits bouts de bambou oui vous voyez dans du bambou ça se voit pas ça se sent pas et pourtant c'en est je continue c'est mousser c'est améliorer la finition n'a plus rien à voir attention la zouée actuelle maintenant on va dire l'ancienne zouée l'ancienne zouée c'est très solide ça boit du plastique bah c'est du plastique maligne renault c'est solide c'est fait pour durer dans le temps c'est peut-être pas valorisant mais on en a pour son argent c'est un peu ça donc il va parler de l'accélération alors l'accélération puisqu'on n'a pas de repères visuels ça rend pas grand chose les zouées précédentes au delà de 110 km heure on avait un rond rondement qui pouvait même faire croire qu'on avait un moteur essence sous le capot bah ça c'est brûlé de bleu joli travail qui a été fait à ce niveau là de la part de renault alors on est à une barrière de péage on va tester l'accélération on est à 15 km heure et j'appuie je suis pied au plancher et ça accélère bien fort on est à 50 km heure 70, 80 et 100 km heure ça accélère très très fort le 0 à 100 km heure sur cette zoé doté du moteur R135 est donné pour 9,5 secondes ah c'est très bien donc ça prouve bien que le moteur R135 chevaux délivre sa puissance à partir de 50 km heure puisque ça n'apporte rien par rapport à l'ancien moteur jusqu'à moteur 110 chevaux jusqu'à 50 km heure pour ma part hier j'ai mis un petit coup d'accélérateur en agglomération j'ai respecté les vitesses mais j'étais dans une situation délicate comme on dit toujours il a fallu que je m'en sorte si j'avais pas le répondant du moteur électrique et la puissance du moteur électrique jamais je m'en serais sorti j'aurais été coincé donc du coup ma situation s'est dévouée naturellement autour de moi personne n'a rien compris ils entendaient une voiture en silence et c'est fini ça dure pas longtemps ça dure 3 secondes mais c'est impressionnant en agglomération jusqu'à 50 km heure ça arrache alors qu'un moteur R135 chevaux bon jusqu'à 50 ça ne change pas tant chose à partir de 50 attention là ce sont les watts de R135 chevaux qui déballent oulala on continue et ça de la pêche ça de la pêche on n'est pas en mode éco évidemment c'est une très bonne chose les éoliennes très bien la voiture droit dans sa file et là ce n'est pas le cas alors c'est une petite aide quand même c'est une petite sécurité la voiture la voiture ne va pas franchir complètement il a un problème avec il se rapproche dangereusement sa conduite est vraiment il ne laisse pas assez d'espace entre la voiture de devant et la sienne et là il discute il discute et on voit que d'un seul coup il y a un fort ralentissement attention je ne critique pas je mets en avant sur certains points de conduite il n'y a pas de régulateur adaptatif sur la Zoé pas encore et c'est là qu'il aurait été utile parce qu'il s'est servi de l'autopilote niveau 2 et il constate que l'autopilote niveau 2 ne fonctionne pas bien c'est à dire que la voiture oscille entre la bande de gauche et la bande de droite les bandes blanches mais attention la version de la Zoé qu'il a là c'est la version les pré-versions qui ont été fabriquées c'est pas la version que vous aurez au mois de janvier ou février si vous la commandez maintenant elles seront plus abouties plus finies il y aura peut-être même le régulateur de vitesse adaptatif même si Renault n'en parle pas en direct en ce moment ça va être mis en évidence puisqu'un autopilote sans régulateur de vitesse c'est extrêmement dangereux la preuve sans régulateur de vitesse adaptatif on continue qui n'est pas très agréable alors vous voyez le danger si vous aviez le régulateur de vitesse adaptatif il n'aurait pas capté qu'il y ait un objet sur la route il roule dessus voilà c'est ça l'inconvénient il faut toujours être conscient toujours être vigilant avec ce système qui est nouveau Renault en train de le peaufiner puisque ça existe déjà sur les Zoé autonomes mais là sur la vie réelle il ne faut pas qu'il y ait d'erreur donc là pour l'instant il a des premières voitures équipées de ce système là l'inconvénient lui puisqu'il a son il a mis Google Maps là sous le grand écran alors du coup qu'il ait mis Google Maps là il ne peut peut-être pas avoir l'information reportée en face des yeux ici le GPS s'il avait pris TomTom affilié avec Google qui serait aussi bien il aurait vu plus de choses d'ailleurs plus d'éléments puisqu'il y a une fosse 3D ça aurait pu être porté ici au niveau des yeux son compteur de vitesse aurait été mis là l'autre compteur d'énergie ici et toutes les informations GPS ici il faut exploiter le potentiel de la voiture et il faut le montrer ça ne le fait pas ça reproche c'est de juste un gros débris laissé sur la route quand je passe à savoir que sur le levier de vitesse e-shifter il n'y a pas de position B position alors il n'y a pas de position parking sur la nouvelle Zoé en fin de compte c'est un petit sélecteur électronique vous avez un débattement très faible pour changer de marche avant neutre marche arrière position B pour la régénération d'énergie supplémentaire et la position parking classique de ce type de commande a disparu au profit d'un bouton de frein de parking automatique voilà est-ce que ça ça dérange pas plus que ça c'est ce que j'ai eu sur la Prius 2 sur la Prius 2 c'est ce qu'il y avait comme système c'est un bouton appuyé qui actionnait le parking voilà il faut qu'on appuie le truc qu'on a compris ça fonctionne tout seul il n'y a pas de raison parking vu le 8 km a été de 81,9 km heure et il a consommé c'est vrai que c'est marrant parce que bon il arrive devant des bornes enfin des bornes il a de la chance il a zoué bien sûr équipé de son CCS combo pas de problème et là on va rentrer un peu dans dans le gros parce que il montre la consommation de la voiture à plus de 20 kW 22 kW attendez voir on va voir ça attention moyenne a été de 20,3 kg 20,3 kW et là il critique il dit que c'est pas bon il dit que c'est le moteur 135 chevaux qui consomme plein qu'est-ce qu'il en sait pour savoir il faudrait qu'il compare par rapport au moteur 110 chevaux dans les mêmes conditions mais c'est pas possible puisque là son trajet c'est face au vent il le dit face au vent plein pot alors vraiment bien un vent de 50 kmh oulala et il s'étonne de faire un 20 kW ça c'est pas très cohérent évidemment si on a un vent de face la voiture va lutter contre le vent au lieu de rouler à 110 elle va rouler 50 kmh de plus ça va faire à 160 170 et il faut pas oublier aussi que la Zoué c'est limité à 135 140 pour ce modèle là édition One mais ça plafonne à 140 c'est sa vitesse maximale ce n'est pas ce n'est pas une autoroutière sur de longues distances c'est une autoroutière sur de petites distances donc on continue W, E, 100 c'est beaucoup c'est une norme européenne excusez-moi je fais des sauts de plus on essaie d'apprécier alors alors a priori non on n'a pas d'affichage de la puissance instantanée simplement alors ça normalement on l'a sur la borne alors ça dépend je ne sais pas jamais utiliser le borne Unity mais pourtant j'ai déjà vu des informations concernant les puissances envoyées sur les bornes Unity ah bizarre alors on voit 1h25 le temps qu'ils disent deux mots ça va descendre à 1h enfin ça descend vite ben dis donc la température est très basse on sait que sur les OE ce n'est pas réchauffé et que de toute façon pour toutes les voitures électriques le froid c'est l'ennemi pour la recharge la vitesse de recharge et ben la recharge est vraiment vite oh parce que sur la mienne ça ne mettrait pas 1h25 ça mettrait beaucoup plus il est arrivé avec 6% d'énergie c'est tout 6% il a quasiment utilisé la batterie au taquet puisqu'il avait envoyé un message d'alarme qui ne se plaigne pas elle recharge à 50 kW elle recharge quasiment à 50 kW c'est bien plus que nous nous pouvons faire avec nos OE 40 alors qu'elle a une batterie plus grosse elle charge plus vite par température froide alors qu'elle n'est pas plus réchauffée que les autres cette batterie-là alors bien moi je ne critique pas c'est que là j'accepte reconnaissance de cause ici le pourcentage de batterie restante l'autonomie restante et le temps de charge 1h25 je suppose que c'est pour aller jusqu'à 100% nous aujourd'hui on va se recharger jusqu'à 80% pour voir la puissance de recharge moyenne sur une session donc de 6% à 80% puisqu'au-delà de 80% la puissance de recharge baisse drastiquement il fait 11 degrés à l'extérieur c'est une température qui est assez favorable au refroidissement de la batterie il faut savoir que la batterie batterie-refroidissement de la batterie bah non il va falloir échauffer la batterie il ne faut pas la refroidir elle est déjà assez froide comme ça ah bon bizarre hein sur la Renault Zoé comme la nouvelle Renault Zoé eh bien elle n'est pas refroidie par liquide le refroidissement liquide et le système de refroidissement non kWh ce qui est assez intéressant alors ça a monté de 3% en 2 minutes un peu plus de 2 minutes bah c'est bien à cette cadence-là ça va aller vite on continue la puissance de recharge en courant continu de la nouvelle Renault Zoé elle est limitée à 50 kW c'est un choix de Renault qui a été fait Renault explique que ce qui est important c'est la puissance moyenne de recharge et bien voilà c'est la puissance moyenne de recharge et ça elle va le constater mais elle va faire une critique une critique qui n'est pas objective je passe on a attendu quelques minutes et puis rien ne s'est fait alors là il se bagarre avec le chauffage parce qu'il veut il veut le chauffage on peut sur une Zoé avoir du chauffage regardez mes vidéos sur la charge de Ludol à 0 degré par 0 degré j'ai le chauffage et j'explique comment ça fonctionne l'erreur qu'il a fait lui en plus puisqu'il avait pourtant le temps de le faire c'est pas ce que ça prend comme temps c'est de montrer la clé de démarrage est-ce que c'est une carte main libre est-ce que c'est normalement c'est une carte main libre soit ils sont one toutes les Zoé d'ailleurs 50 c'est une carte Mario vous m'excuserez c'est ça mais on a bien quelque chose dans les mains avec des boutons qui commandent du chauffage à distance comme l'ouverture des portes ou l'ouverture du coffre par exemple il n'y a pas de différence c'est une pompe à chaleur on doit pouvoir l'actionner depuis la voiture de l'extérieur de la voiture et s'il n'est pas foutu de trouver ce bouton là sur cette télécommande il peut bien aller sur l'option confort dans un des sur le cadran ici on choisit on cherche on trouve position confort pour justement mettre le chauffage en route pendant un quart d'heure par exemple ça se programme à l'heure à la minute ou au quart d'heure près comme sur la Zoé 40 et ça se trouve c'est plus sophistiqué maintenant c'est peut-être différent mais mieux c'est censé être mieux puisque c'est plus récent ça il ne le fait pas il ne prend même pas la peine de chercher il ne prend pas sa documentation de voiture pour chercher l'option il dit qu'il n'a pas moyen de mettre le chauffage c'est faux il aurait pu se fouler un peu je suis désolé alors quand on fait ce système là il a mis en route la voiture pour essayer de mettre le chauffage en route il ne peut pas la mettre en route il peut mettre le contact bien sûr ça désactive temporairement la recharge ça la désactive je dis bien temporairement mais ça ne désactive pas complètement on va voir ça après on a toujours eu de l'air froid et la voiture a fini par s'arrêter toute seule on n'a pas bien compris apparemment il n'est pas possible d'avoir de l'air chaud pendant la recharge on va réessayer ici donc on a mis même la température il va se casser les dents ça c'est sûr il va finir dans un congélateur on va les fermer tous les aérateurs il n'est pas grand chose si mal on a activé l'air climatisé on a toujours de l'air frais qui sort apparemment de toute façon on s'entend quand le compresseur se met en route on l'entend non il ne se met pas en route il n'a que le ventilateur c'est tout il n'est pas possible d'avoir le chauffage pendant la recharge c'est bien dommage parce qu'il fait vraiment froid on vient de jeter un oeil à la borne et en fait le fait d'avoir allumé tenté d'allumer le chauffage pendant la recharge et bien ça fait s'interrompre la charge à 13% seulement donc on va relancer alors ce qu'il y a sur les bornes Noliti c'est un forfait apparemment c'est 9 euros ou quelque chose en passant par charge map et du coup il est obligé de relancer une charge à nouveau et ça relance un forfait donc ça passe à presque 19 euros ah ah eh oui la charge en débranchant puis en rebranchant c'est bien dommage apparemment il n'y a aucune évolution de ce côté là mais non mais non pas de panique quand il aura bien eu le mode d'emploi il comprendra attention c'est une version je répète on a l'impression ça donne l'impression que c'est une version qui n'est pas optimisée donc il faut voir sur les modèles qui seront optimisés à partir de l'année prochaine tout début de l'année prochaine voilà pas brûler les étapes on a toujours une voiture qui disjoncte lorsqu'on elle disjoncte pas la température a chuté on a entendu un petit clic-clac dessous la batterie ce qui signifie que le système de refroidissement elle est ventilée elle n'est pas sous liquide donc c'est un ventilateur voilà je continue alors il parle de la place on a deux prises il parle de la place je zappe un peu j'accélère c'est un ventilateur on va regarder 6 minutes donc la voiture elle zoé est longue 4,08 m il y a de la place à l'intérieur j'en sais quelque chose quand je remène des personnes derrière elles ont de la place pour les chambres j'ai une taille normale je fais 1,74 m une normale ouais si on veut j'ai une taille quoi qui rentre bien dans la voiture lui il fait 1,90 m mais il ne dit pas son poids apparemment il fait un poids et du coup dans la voiture il est obligé de reculer le fauteuil conducteur vraiment à fond en arrière quasiment et on voit que le siège passager est réglé au même niveau que le siège conducteur alors qu'il n'y a personne à droite il a mis son sac de sport ou je ne sais pas quoi support caméra et c'est tout il dit il est tout le temps il est tout seul dans la voiture bon alors voilà à nouveau ce n'est pas objectif montez dans une zone et à l'arrière vous serez surpris ne reculez pas le siège conducteur à fond alors toutes les voitures ça va coincer à part dans peut-être l'idée 3 parce qu'elle est plus longue quand même de recharge usb ici c'est un bon point et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure nous ne sommes pas sur la finition il s'est trompé de finition c'est plutôt avantageux le volant avec les commandes ici et un grand ah oui une chose il y a une partie de nuit il va rouler j'accélère vous m'excuserez il y a une partie de nuit on va voir ça après alors il faut savoir que la location longue durée elle est plus bici bon ça va il nous reste à faire avant de s'arrêter à la seconde tu vas faire une autre charge sur une borne voilà il pleut et là on chute à 24 kW alors il mesure en montée il mesure sous le vent il mesure sous la pluie la consommation là il a tout faux ce sont les conditions extrêmes pour une voiture électrique elle est toutefois dure de toute façon même éternique pour surconsommer c'est pas objectif là maintenant ce qu'il aurait dû faire lui c'est arrivé s'il avait eu le temps les possibilités c'est de repartir dans l'autre sens comme fait Björn Dilland Björn Dilland quand il essaie une voiture électrique il fait dans un sens à une vitesse donnée 130, 120, 110 etc il mesure c'est le but il revient dans l'autre sens il attend pas que le vent retombe il refait le retour après il a le vent dans le dos après ça fait une moyenne là c'est objectif lui il n'y a pas je continue voilà on est sur un plat relatif on est à 21 kW 18 kW et on va tomber une légère descente voilà donc on peut compter il est passé à 19,6 kW depuis le début du trajet mais c'est le fait qu'on a roulé uniquement à 110 kW là il est sur les bornes d'autoroute c'est pas des bornes il n'y a qu'une parce qu'ils sont tellement rallents qu'ils en ont mis qu'une et on peut recharger qu'une voiture à la fois il ne peut se recharger qu'une voiture à la fois pas plus et les prix vous allez voir oh là à travers tout le long avec le régulateur de vitesse voilà le petit de puissance de recharge instantanée affichée sur le tableau de bord on a seulement cette indication comme d'habitude 1h45 je suppose pour arriver jusqu'à 100% 12% de batterie restante alors la température dans sa voiture enfin dans l'extérieur est de 7 degrés maintenant ça ne s'arrange pas les choses 1h45 c'est excellent il n'y a que la puissance de recharge est constante vers le haut et pas vers le bas il n'y a rien à dire 35 km d'autonomie actuellement voilà on va rester à environ 40-50 minutes pour recharger jusqu'à 80% sur cette terre 2.40 alors il fait frais il fait très frais puisque c'est le temps que j'avais sur la 22 kW on retombe sur les temps de charge de petites batteries bah oui sur une 22 kW quand il fait froid que la batterie il reste 12% ou 10% je ne sais pas combien pour arriver à ce qu'il dit c'est à peu près ça sur les 22 kW ça va monter à plus de 90% quand même mais on n'est plus à ça près bon quand tu l'auras fini sa recharge ça va pas aller bien loin on va voir ça après il fait seulement 7 degrés et malheureusement on ne peut toujours pas utiliser le chauffage pendant la route et qui attend son tour ah oui il y a une connure ah j'en reviens en arrière oui oui ça change c'est toujours inférieur aux 50 kW promis ah c'est pas éclairé les boutons et là il en parle pas ici c'est pas éclairé les boutons là il y en a une tonne bah ça fait comme l'ancienne Zoé sinon il n'y a pas d'éclairage rétroactif je ne te trompe pas à laquelle on a rechargé en dépassant les 80 kW logiquement elle devrait être inférieure puisqu'on sait que la batterie la connaît juste là donc c'est là que la puissance de recharge diminue lorsqu'on dépasse les 80% on arrête la recharge d'ailleurs on va libérer la place puisqu'il y a un Kia e-Niro qui est venu il y a quelques instants oui c'est Niro la Niro qui a une batterie réchauffée elle mais ça ne sera pas la recharge à 100 kg et bien pareil ça se traîne ça ne va pas bien loin en plus il y a des pics de charge assez courts la moyenne de recharge élevée est courte si vous préférez voilà ça va chuter à 40-50 kg alors que c'est une batterie de 64 kW une parenthèse et qui attend son tour donc on ne va pas le pénaliser et puis nous ça tombe bien on a la quantité de batterie dont nous avons besoin voilà on quitte cette aire de Poitou-Charente il reste 180 km à parcourir pour arriver jusqu'à Bordeaux et on a activé le chauffage flux faible ça a l'air éclairé les boutons malgré tout c'est dommage parce qu'il y a une espèce de lueur qui tape sur le volant on ne se rend pas bien compte mais ça donne l'impression que c'est éclairé alors j'espère que oui 8 degrés car il commence à faire vraiment frisquer on va voir quel impact ça va avoir sur l'autonomie à l'arrivée mais comme c'est une pompe à chaleur normalement il ne devrait pas y avoir beaucoup d'impact alors pour cette session qui a duré assez longtemps puisqu'elle a duré 1h09 on a rechargé 42,8 kWh et bien c'est bien et on a payé plus de 22 euros ça c'est pas bien ça bah oui c'est les autoroutes cette session a été particulièrement longue la première partie jusqu'à 60% a vu une puissance moyenne de 42 kW mais sur la seconde session ça a été beaucoup plus lent et bien c'est bien 42 kW sur 50 surtout en hiver bah alors il ne faut pas se plaindre c'est ira mieux tu verras quand il fera beau on va faire un petit tour avec la Azouée il en fera un puis il dira que c'est bien voilà c'est normal puisqu'on est allé jusqu'à 91% donc on a toujours des valeurs inférieures à celles avancées d'autant plus que à la base cette Renault Zoe ne peut pas charger à plus de 500 kW donc il y a déjà une spécification qui est basse si en plus cette... il n'est pas il n'est pas objectif la charge a été pointue longtemps que sur d'autres voitures avec batterie réfrigérée enfin réchauffée par liquide ça chute voilà c'est tout et ça il ne dit pas ça c'est pas objectif non 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 pour quelqu'un qui essaye souvent des voitures électriques bref c'est un peu la traîne je récourcis ça parce que bon il a dit des prix tout ça il n'y a plus rien à dire derrière ci il fait son résumé comme quoi pour rouler sur autoroute en électrique il faut un modèle plus costaud bah ça on s'en doute la zoé c'est pas son thème elle peut faire de l'autoroute mais comme j'ai expliqué vous avez une vidéo ancienne qui en parle elle est comme elle aime elle explique bien les choses si on fait de grands trajets alors j'avais fait un trajet depuis 800 km vous vous rendez compte avec une batterie de 41 kW il va y avoir des temps de recharge qui vont être long ça va rallonger la durée du trajet est-ce que ça vaut le coup de prendre l'autoroute dans ces conditions là avec une électrique de cette gamme là non non on prend la route il y a des belles routes quand même on est en électrique on est décontracté on a le temps même s'il faut le faire en deux jours et ben on le fait en deux jours quand sur les traversées attention hein qui approche chez 900 km oui 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 dans ces conditions là non la zoé n'était pas montrée à son potentiel il a parlé d'autoroute on doute bien que c'est pas fait pour ça sur un trajet qui est quand même assez long puisqu'il y a plus de 500 km la batterie n'est pas extraordinairement plus costaud que la précédente c'est surtout la voiture qui est métamorphosée à l'intérieur avec des équipements de pointe qui sont en train d'être développés et d'être envoyés à la voiture au fur et à mesure du temps qui arrive donc ça va être une voiture une fois aboutie ça sera un petit bijou elle est pas chère à la chasse il en parle c'est vrai qu'on la trouve à 169 euros batterie incluse en location le coût de location plus le coût de la voiture en LLD 169 euros par mois ça il le dit mais limité en kilométrage alors en électrique avec un kilométrage aussi faible wow 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 bah on pleure parce qu'il y a un moment on a envie de rouler en électrique un peu plus on peut pas ou là il faut mettre la main à la poche ah ça fait mal 1000 km de plus c'est 100 euros de plus voilà vous pouvez mais vous payez ça serait 50 euros si vous aviez la voiture mais là la location longue durée vous impose 5 centimes de plus au kilomètre ça fait donc 10 centimes et vous calculez 10 centimes au kilomètre bah oui sur 1000 km ça fait 100 euros on peut on peut pas donc une très belle voiture pas mise en avance sur cette vidéo par contre j'ai repris certains éléments le gars doit être très sympa il a bien expliqué son sujet il a pas bafouillé pas ratatouillé il a bien mis en avance certains éléments il s'est trompé sur d'autres il a pas été objectif sur beaucoup de choses il s'est trompé sur le chauffage la charge il a critiqué mais elle est pas critiquable en soi connaissant le système de la zouée maintenant il faudra qu'il attende les beaux jours l'année prochaine pour refaire un essai sur une zouée finie sur route de préférence et qu'il arrête l'autoroute avec cette voiture là il faut une batterie de 75 kW pour commencer à être confortable sur l'autoroute donc les batteries de 75 kW vous allez trouver à partir de 75 kW sur la Tesla Model 3 Kia Niro c'est le 64 kW vous allez approcher les 300 km sur l'autoroute ça peut être valable l'idée 3 avec ses 550 km d'autonomie 77 kW de batterie oui sur l'autoroute c'est bon sortie de l'or qu'est-ce qu'il y a pour l'instant pas grand chose donc si vous êtes appelé à faire de l'autoroute souvent par nécessité sur de grandes distances ben il n'y a pas le choix c'est le thermique ben oui si vous ne voulez pas attendre une plombe sur une borne ben c'est le thermique vous continuez sur le thermique vous paierez plein pot vous le savez ça coûtera très très cher d'entretien de la voiture de carburant tout ce qui s'ensuit autour du fossile mais pour l'instant on est à ce stade là si vous faites des sauts de puce de 400 km sur une zoé comme celle-ci ou même la zoé 40 très bien oui oui vous pouvez vous allez faire deux recharges une intermédiaire et une à l'arrivée celle d'arrivée elle peut être complémentaire et pas totale donc du coup vous allez passer peut-être une heure une heure et demie de plus sur le trajet mais comme en électrique bon le temps on ne le gère pas pareil qu'en thermique vous en aurez compte le temps n'est pas géré pareil voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que j'ai rien oublié et je pense qu'il va repartir de Bordeaux dans l'autre sens et là ça va être intéressant à voir si je vois qu'il y a des niveaux tant mieux je ferai quelque chose s'il n'y a rien de plus je ferai une vidéo supplémentaire c'est pas nécessaire elle est déjà parlante par elle même je vous remercie et les commentaires bien sûr si vous voulez un pouce bleu si vous voulez aussi abonnez-vous si vous n'y êtes pas c'est pas souvent que je le dis bon vous faites comme vous voulez je vous remercie et à bientôt je vous remercie